Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler du farm le plus rentable actuellement A savoir le boost de level En général ça va être de 60 à 70 Mais on pourra également faire du level 1 à 70 Ça sera exactement la même méthode En termes de prérequis pour cette méthode Il vous faut simplement un personnage de niveau 70 Tank ou DPS Et si possible un minimum de stuff Environ 437 e-level Rassurez-vous si vous n'avez pas encore 7 e-level Ça va être super simple Vous devez simplement former des donjons en plus 11 Pour avoir des fragments d'éclus d'ombre flamme de Wyrm Pour améliorer vos items 8 sur 8 champions Pour avoir donc que des items 437 Après en toute transparence Même avec 425 e-level Vous allez pouvoir le faire Ça sera juste un petit peu moins rapide Au fil des patchs On a eu plusieurs zones pour réaliser ce boost Aujourd'hui fin août La plus intéressante se trouve dans la travée d'azur Tout à gauche Au niveau du creux des fourges aux robes Zone qui est exactement la même que dans le donjon D'ailleurs comme vous le voyez Sur ma phase il y a déjà des personnes Qui sont en train de faire ce boost en ce moment même Il y a même plusieurs groupes en cours sur mon layer Mais je suis sur Kazak C'est le plus gros serveur Donc c'est normal Vous sur des serveurs français Il y aura beaucoup moins de monde Vous serez beaucoup plus tranquille Comment ça se déroule après C'est extrêmement simple La personne que vous boostez va AFK à peu près Ici où je me trouve actuellement Et vous allez tuer tous les mobs Qui se trouvent dans la zone Donc tout autour Le seul inconvénient si je puis dire De cette méthode C'est que vous devez être 2 Un tank, un DPS Donc je vous ai mis un canal boosting à disposition Vous avez juste à taper Moi voilà je suis un DPS Je recherche un tank pour faire du boosting Et comme ça vous pourrez trouver facilement des binômes Il y a vraiment beaucoup de demandes Vous pouvez par exemple trouver des personnes à booster dans les communautés Là par exemple sur Womarket J'ai juste tapé want to buy boost Et vous voyez le 27 août Le 27 août encore Le 26 août Etc, etc Ça peut être LF boost également Enfin voilà Vous vous baladez un petit peu dans les différents channels Et vous trouverez facilement des personnes Ça peut être directement in-game Via le canal commerce service Attention c'est pas juste le slash commerce habituel Si jamais vous n'êtes pas dans ce channel là Vous tapez juste slash join service Et étant donné que maintenant il est très facile d'envoyer des PO à travers les serveurs Bien évidemment acceptez de vous faire payer sur n'importe quel serveur Maintenant en termes de tarif et de durée Vous allez avoir en général deux types de commandes La première ça va être 60 à 70 On est entre 80 et 120k PO Et ça prend environ une heure Et après ça va être du 10 à 70 Là ça va être 240k PO Et ça prend un peu moins de 3 heures Bien évidemment vous allez farmer en war mode on Si jamais vous boostez des personnes level 1, level 10 etc Vous allez d'abord farmer en war mode off Une fois qu'elles sont level 20 pour pouvoir l'activer Ils vont l'activer à Orgrimmar à heure levant Et vous recommencez après en war mode on ce coup-ci A partir du level 20 Si jamais vous boostez une personne inférieure à level 60 Elle aura du mal à venir facilement à Valdraken Donc étant donné que vous serez de level 70 Vous pourrez la TP directement avec la pierre de TP du donjon de Creux des Fourgerob Dernière petite chose que vous ayez une personne ou trois personnes bas level dans votre groupe Le gain d'XP individuel sera exactement le même Donc essayez de prendre trois personnes à la fois pour tripler vos bénéfices Si vous arrivez à avoir trois personnes à booster du level 60 à 70 en même temps Vous serez à peu près à 300k PO en une heure Que vous allez diviser par deux vu que vous allez être deux Ça fait à peu près 150k PO par heure par booster C'est vraiment pas mal du tout Cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu Je vous dis à bientôt Salut à tous